Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Ce que je vous propose ce soir comme étude, c'est au chapitre 12, dont le titre est « Le curriculum du Saint-Esprit ». Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans nos vies et comment il nous l'enseigne? Le curriculum, c'est à la fois le contenu et la méthode d'apprentissage. Et à la section 5, Jésus nous propose de regarder le curriculum saint, c'est-à-dire celui qui va nous amener à notre santé d'esprit, au lieu d'être dans le petit jeu séparé qu'on a appelé l'égo et dans notre esprit de la peur, de la culpabilité, de se sentir attaqué. Retrouve ton esprit saint. C'est ton esprit qui n'est pas fou. C'est ton esprit qui est unifié. C'est l'esprit du Christ en nous. C'est l'esprit du miracle. C'est l'esprit du pardon. C'est autant de mots, de sens donnés à notre esprit saint, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Alors aujourd'hui, la réflexion tient sur quel curriculum je vais suivre. Celui qu'on sait enseigner soi-même dans une division de nos esprits, dans des peurs où on se pensait attaqué. Et si tu es attaqué, tu es vulnérable. Si tu es vulnérable, tu penses qu'il faut que tu te défendes. Et on est tournant rond dans des guerres sans fin contre nous-mêmes. Parce qu'on était dans nos jugements de condamnation. On était dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'égo. Alors notre réflexion ce soir, notre étude, porte sur le curriculum qui va nous amener à notre santé d'esprit au lieu de l'esprit divisé. Alors bienvenue, bienvenue dans ce cours où on va choisir entre le curriculum du Saint-Esprit ou celui de l'égo qu'on sait enseigner. Alors Jésus nous dit, seul l'amour est fort. Il n'est de force que celle de Dieu. Dieu, c'est amour. On a fini des sortes de religions. Un Dieu sur le nuage, un Dieu après la mort, un Dieu ailleurs. Dieu, c'est le tout. Et cet amour, et Dieu est amour. Et cet amour, c'est force. Et cette force, c'est la force de Dieu en nous. Et seul l'amour est fort. Et là, Jésus nous explique d'emblée pourquoi on va arriver à changer de curriculum. Au lieu de prendre ce qu'on s'est enseigné nous-mêmes dans notre petit jeu séparé, on va retrouver la vérité dans notre esprit saint. Et elle est indivisée. Seul l'amour est fort. Parce qu'il est indivisé. La vérité est unité. Quand on a compris ça, on a un chemin ouvert dans notre esprit. Ce qui est vrai est uni. Ce qui est vrai est unité. Alors c'est la même vérité pour tout le monde. Et on n'est pas dans des petits jeux particuliers, séparés, divisés. L'amour est fort parce qu'il n'y a pas d'opposé à la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'opposé à l'amour. Parce qu'il est indivisé. Et dans cette unité, il ne peut pas y avoir d'opposé dans un. Alors, partons de ce principe que Jésus nous enseigne. L'amour est fort parce qu'il est indivisé. Il est fort. Oubliez jamais. La force, elle ne peut pas être faible. Ce n'est pas ça la force. Et cette force en toi, c'est la force de Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Donc, il ne peut pas en manquer. Elle ne peut pas faillir. Il est fort. Il n'attaque pas parce qu'il ne voit pas le besoin de le faire. On ne se sent pas attaqué dans cette vérité de l'amour que nous sommes. Et les forts n'attaquent pas parce qu'ils n'en voient pas le besoin. Et pour que l'idée d'attaque, on ne sait pas toujours avec un couteau et un fusil. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Donc, tous nos jugements de condamnation, c'est de l'attaque. À chaque fois qu'on dit « Ah non, celui-là, je ne m'autant pas en parler. » Je viens d'attaquer la sainteté de mon frère. Je suis dans mon esprit vulnérable. Parce que si un frère est un coupable qui peut m'attaquer, alors je ne suis pas en sécurité. Je peux être vulnérable. Parce que l'idée d'attaque, pour que l'idée d'attaque puisse entrer dans ton esprit, Jésus nous explique. Il faut d'abord que tu te sois perçu toi-même comme faible. Et ici, j'ai mis la référence à la leçon 153, qui est enregistrée, si je ne me trompe pas. Et donc, en ma non-défense réside ma sécurité. Si tu te penses attaquer, tu vas être vulnérable. Tu ne te sentiras pas en sécurité. Mais en ma non-défense, est-ce que Dieu peut être attaqué parce qu'on dit « Je ne crois pas en Dieu » parce qu'on dit « Dieu, c'est ma manière à moi, c'est mon idole, c'est ma religion à moi qui est la bonne, etc. » Est-ce que Dieu peut être attaqué parce qu'on a fait de Dieu n'importe quoi? Ça n'a pas de sens, hein? Si mon frère dit de moi n'importe quoi, est-ce que ça peut m'attaquer? Mais alors, pas plus. Si c'est une idée fausse, pourquoi une idée fausse viendrait nous chercher, comme on dit? En ma non-défense réside ma sécurité. On est en train d'ouvrir notre esprit en ce moment pour aller comprendre la différence entre le curriculum qu'on s'est enseigné où il y avait toujours les bons et les méchants. Je le dis bêtement, badinement comme ça. Mais à quelque part, on avait compris la vie, nous-mêmes, les autres, à travers le bien et le mal. Vous savez, on a même inventé un petit loup blanc et un petit loup noir à chacun, un ange et un démon à chacun. Ça, c'est le curriculum de l'égo dans son esprit séparé entre le bien et le mal. Mais il n'y a pas d'opposition à l'amour. Dieu est cet amour. Et Dieu, c'est le tout. Et c'est unité indivisé. Alors, si Dieu est un, il ne peut pas être attaqué. Dieu est tout ce qui est. Alors, je fais un dessin d'une sphère qui ne veut rien dire le dessin, mais disons que ça veut dire le tout. Et il n'y a rien dehors du tout si Dieu est le tout. Et comment Dieu amoure pour avoir créé un opposé à l'amour quand sa vérité, sa réalité, elle est une, unifiée, indivisée. Vous savez ce qui va nous arriver en comprenant cette leçon aujourd'hui? On ne serait plus capable de croire qu'on est attaqué par un ennemi, un frère, un saint fils de Dieu qu'on considère comme notre attaquant. Le curéculum du Saint-Esprit va nous amener à comprendre que l'attaque, que tous les jugements de condamnation sur n'importe qui sont totalement insignifiants, faux. Dieu ne peut pas être attaqué parce qu'on s'est inventé des faux dieux. Toi, tu ne peux pas être attaqué parce que tu t'es inventé une image folle de toi-même ou que les autres l'ont projetée. En ma non-défense, réside ma sécurité. Quand on se pense attaqué, c'est toujours parce qu'on a nié le Fils de Dieu en nous. On a nié qu'on était comme Dieu nous a créés. On s'est donc attaqué soi-même. On s'est vu faible et vulnérable, triste, colère, et on s'est séparé de nos frères. Alors, ce qu'on va comprendre, parce que tu t'es attaqué toi-même, c'est le point de départ. Tu n'as pas vu le Saint Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Tu as vu un vulnérable qui était triste par un jugement de condamnation que tu as porté sur toi-même ou sur ce monde ou que ce monde a porté sur toi. Tu t'es vu attaqué parce que tu t'es attaqué toi-même, parce que tu as nié toi-même ta sainteté et parce que tu as cru que l'attaque était vraie, effective. Je vais reprendre encore mon exemple grossier. Si quelqu'un me dit maudite, niaiseuse, je lis à chaque fois, on ne peut pas être des maudits, on est aimé de Dieu, un seul soi. On ne peut pas être séparé, exilé, et on n'est pas idiot. La force qui est en nous, c'est Dieu, elle ne peut pas être faible. Alors, à chaque fois que tu te penses attaqué, c'est parce que tu as condamné toi-même, nié ta sainteté. Tu t'es attaqué toi-même et deuxièmement, tu as cru que cette attaque de l'extérieur était vraie. Alors, tu te vois toi-même comme faible, vulnérable et ça finit par dire c'est normal d'être malade dans vie, en vieillissant, etc. On a projeté ça sur un corps, sur n'importe quoi. Tu t'es attaqué toi-même et ce, parce que tu ne percevais plus tes frères et toi-même comme égaux. On est un seul soi comme Dieu nous a créés. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, mais tu as jugé attaquer ton frère d'être ton attaquant, toi-même d'être vulnérable, alors tu te compares à ton frère. Tous nos jugements de comparaison sont faux. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu et ne percevant plus tes frères et toi-même comme égaux et te considérant comme le plus faible, tu tentes, entre guillemets, d'égaliser la situation, situation que tu as toi-même faite. c'est toi qui s'est vu attaquer. Dieu n'a jamais été attaqué parce que son fils dit je ne crois pas en Dieu. Dieu, il est un punisseur. Dieu, il est, il m'a mis à porte. Comment une pensée fausse peut avoir un effet réel? Est-ce que c'est juste faux? Alors c'est cette situation qu'on s'est faite dans ce monde en ne percevant plus nos frères et nous-mêmes comme un fils de Dieu. Égaux. Et pour ce faire, tu utilises l'attaque. L'attaque pour essayer d'égaliser. Si je suis coupable, les autres aussi le sont. C'est normal d'être malade. Je suis malade mais on est tous malades. on tente dans nos jugements de condamnation d'égaliser entre guillemets. Je ne suis pas tout seul à être de même. Tout le monde y fait ça. Alors pour ce faire, tu utilises l'attaque parce que tu crois que l'attaque a réussi à t'affaiblir. Tu as oublié que tu étais un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tel que Dieu t'a créé. Et là, on va comprendre Jésus qui nous dit c'est pourquoi la reconnaissance de ta propre invulnérabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternel inchangeable. Donc je ne peux pas devenir un blessé de la vie. Un je suis fatigué j'en peux plus. Tu ne peux pas devenir un coupable, un pas capable, un impuissant. La reconnaissance de ta propre invulnérabilité telle que Dieu t'a créé. Création de Dieu éternel inchangeable. Est-ce que tu peux devenir la moitié d'un saint fils de Dieu? Apprenons ce concept, ce regard sur nous-mêmes que Jésus nous enseigne aujourd'hui. reconnaît une reconnaissance. Le Christ en nous ne jamais cesser d'être le fils de Dieu. Le Christ en nous connaît qu'il est le fils de Dieu, un seul soi avec tous ses frères. Alors laisse cette reconnaissance de ta propre invulnérabilité. Et Jésus nous dit c'est si important pour le rétablissement de ta santé d'esprit. Retrouve ton esprit en santé au lieu d'être dans l'esprit divisé, l'esprit fou de l'égo, l'esprit malade. Retrouvons notre santé d'esprit aujourd'hui avec ce chemin que Jésus nous montre. Je suis tel que Dieu m'a créé. La reconnaissance d'être comme Dieu nous a créés amène la reconnaissance de notre propre invulnérabilité. Car Jésus nous dit si tu acceptes ton invulnérabilité tu reconnais que l'attaque n'a pas d'effet. Tu ne peux pas avoir été blessé par l'insulte d'un autre. Tu ne peux pas avoir été blessé parce que l'autre a dit je ne veux plus te parler. Parce que l'autre t'a volé ou parce que tu crois que l'autre t'a volé un comme l'autre. tant qu'on se pense attaquer et revenir dans ses points c'est qu'on a nié notre sainteté on s'est attaqué soi-même on a cru que l'attaque était vraie effective et tu te vois toi-même affaibli alors tu juges et condamne tes frères parce que tu vas essayer de dire oui oui mais je suis pas tout seul à me sentir coupable c'est la faute de et tu crois que t'es devenu ta blessure ta petitesse ta culpabilité tu crois que l'attaque a réussi à t'affaiblir mais si tu acceptes cette reconnaissance de ta propre invulnérabilité alors tu reconnais que l'effet n'a pas que l'attaque n'a pas eu d'effet et bien que tu sois toi-même attaqué tu démontreras qu'en réalité il ne s'est rien passé ça peut faire 40 ans que t'es en colère as-tu changé d'un niota la vérité du Saint Fils de Dieu que tu es comme Dieu t'a créé alors quel que soit le mode de vie quel que soit les maladies les colères les tristesses que t'as vécu en réalité t'as pas changé ta réalité en réalité il ne s'est rien passé et vous reconnaissez dans l'indication pour parler du vrai pardon prépare-toi d'efferre ce qui n'a jamais été en réalité il ne s'est rien passé en attaquant par conséquence tu n'as rien fait alors ton frère t'a pas blessé et quand toi tu as attaqué vengeance je serai pas tout seul à perdre mon emploi les autres aussi vont être malheureux à leur travail c'est peut-être pas de même que tu le dis mais tu fais tout pour saboter les bonnes relations le mémérage en attaquant par conséquent là aussi tu n'as rien fait peux-tu changer la réalité d'un saint fils de Dieu même si tu le traites de coupable et quand tu auras compris cela tu verras que l'attaque n'a pas de sens un jour on en vient à cette pensée claire dans notre esprit il y en plus un que je veux condamner on sort de ce monde d'attaqué d'attaquant de vulnérable tu verras que l'attaque n'a aucune signification il s'est rien passé quand tu dis on m'a méprisé ça change la réalité du fils de Dieu en toi ça et quand tu dis c'est moi qui ai été odieuse avec quelqu'un est-ce que ça a changé le fils de Dieu en toi ou en l'autre l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée parce que c'est pas le bonheur c'est pas la vérité mais la vérité elle elle est éternelle comprenez-vous que c'est pour ça qu'on peut se pardonner de s'être trompé et tu verras que l'attaque n'a pas de sens car il est évident qu'elle ne marche pas l'attaque t'a pas protégé et ça n'a jamais amené le bonheur et ne t'a pas protégé or en vérité la reconnaissance de ton invulnérabilité a plus qu'une valeur négative donc plus que t'empêcher de condamner tes frères si tes attaques contre toi-même n'ont pas réussi à t'affaiblir alors par conséquent tu es fort et cette force c'est ça qu'on est en train de reconnaître il n'est de force que celle de Dieu c'est toi ça et tu n'as donc pas besoin entre guillemets d'égaliser la situation pour établir ta force tu te sentiras plus attaqué et tu attaqueras plus ton frère pour tenter de te défendre pour tenter de retrouver de la force la reconnaissance de ta sainteté invulnérabilité telle que Dieu t'a créé le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir allez dans votre leçon 110 si vous ne l'avez pas en tête je suis telle que Dieu m'a créé le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils à moins de reconnaître que ton attaque contre toi-même n'a pas d'effet jamais tu ne te rendras compte de la complète inutilité de tous nos jugements de condamnation qu'on a porté sur n'importe qui dans cette vie à la fois ça n'a pas changé ta réalité et ça n'a pas changé la réalité de ton frère alors là on comprend l'importance d'apprendre ce que Jésus nous enseigne en nous invitant à reconnaître notre invulnérabilité plus que cesser de condamner nos frères on va aussi reconnaître la force en nous et maintenant on peut prendre la décision de ne plus jamais condamner personne il n'est pas dit qu'on ne se trompera pas mais ce qu'il nous est demandé c'est pas de plus se tromper il nous est demandé de vouloir ne plus se tromper ce petit désir d'en finir avec tous nos jugements de condamnation car les autres réagissent certes à l'attaque quand ils l'aperçoivent et si tu essaies de les attaquer tu ne pourras pas éviter d'interpréter cela comme un renforcement tu vas encore te penser attaquer si tu attaques et le seul endroit où tu puisses annuler tout tout renforcement de tous nos jugements de condamnation qu'on a porté le seul endroit c'est en toi-même saint fils de Dieu c'est une décision c'est une décision qu'on prend dans notre esprit car tu es toujours le premier point de ton attaque tu as nié ailleurs c'est écrit tu as trahi le fils de Dieu en toi c'est pour ça qu'on s'est senti attaqué vulnérable on nous dit la vie c'est dur c'est toujours moi en premier que tu attaques et si cela n'a jamais été alors cela n'a jamais de conséquence est-ce que tu peux arrêter d'être un saint fils de Dieu vous savez tout ce lourd manteau de culpabilité et Jésus nous dit Dieu ne voudrait pas que son fils continue de porter ce lourd manteau de culpabilité et ailleurs Jésus nous dit lance-le doucement au loin comment tu peux lancer un lourd manteau doucement et loin tout bêtement tout simplement parce que cette culpabilité n'a jamais été réelle on s'est attaqué soi-même en disant je me sens coupable mais rends-toi compte que toute cette souffrance de culpabilité n'a jamais changé ta sainteté et ton invulnérabilité alors c'est toujours soi-même qui s'est condamné quand on condamne nos frères tu es toujours le premier point de ton attaque et si cela n'a jamais été cela n'a pas de conséquences si tu ne peux pas avoir changé la vérité du saint fils de Dieu tel que Dieu nous a créé alors tous nos jugements et des années de colère et des années de consommation de drogue d'alcool de tristesse vous savez on peut saouler à la colère on peut saouler à la tristesse mais tout ça n'a pas d'importance c'est-à-dire n'a pas de conséquences il n'en est rien quand enfin tu décides de changer de curriculum quand enfin tu décides de demander au saint esprit qu'il soit notre enseignant et c'est là c'est là aujourd'hui qu'on peut prendre cette décision Jésus nous dit l'amour du saint esprit est à force qu'est-ce que c'est le saint esprit c'est la voix de Dieu en toi alors c'est donc l'amour de Dieu qui est notre force car le tien est divisé alors on va aussi comprendre que quand on a condamné nos frères c'est parce qu'on s'était attaqué soi-même on était dans notre esprit séparé divisé et c'est pas ça l'amour l'amour est unité revenons à notre première phrase de ce cours seul l'amour est fort et parce qu'il est indivisé unité unifié un il n'est d'amour que celui de Dieu c'est cette force qui est en toi et nous autres notre façon d'aimer dans notre curriculum d'égo qu'on s'est enseigné si à travers la séparation les jugements lui il même moi je suis le même toutes ces alliances non saintes l'amour en toi est divisé par conséquent il n'est pas réel l'amour est fort parce qu'il est indivisé Dieu est pas divisé en morceaux toi fils de Dieu t'es pas divisé en morceaux c'est pas ça aimé toutes nos alliances non saintes à travers n'importe quel jugement de comparaison de séparation alors Jésus nous dit tu ne peux pas te fier à ton propre amour quand tu juges condamnes attaques tes frères c'est faux c'est pas ça aimé l'amour est fort parce que unité indivisé quand tu juges et condamnes c'est pas de l'amour et tu ne peux pas te fier à ton propre amour tu ne peux pas apprendre ce qu'est l'amour parfait ce qu'est l'amour avec un esprit divisé avec un esprit qui juge et condamne parce qu'un esprit divisé a fait de lui-même un mauvais un mauvais enseignant si tu essaies d'apprendre d'enseigner ce que tu n'as pas encore compris tu ne pourras pas le comprendre tu ne pourras pas l'enseigner alors Jésus nous parle ici d'un mauvais apprenant parce que tu t'es appris toi-même à partir de ce qui n'est pas l'amour dans un esprit divisé et qui n'est pas la réalité parce que l'amour est fort parce qu'il est indivisé tu as tenté de rendre la séparation éternelle toi c'est toi moi c'est de même chacun nos priorités chacun nos rêves etc tu as tenté de rendre la séparation éternelle parce que tu voulais conserver les caractéristiques de la création l'ego se prend pour Dieu l'ego dit c'est moi qui fais ma vie je suis le créateur de moi-même je fais ça à ma manière c'est moi qui décide dans notre terrible autonomie alors tu n'as pas compris que l'amour était un unité parce que tu veux rendre la séparation vraie et éternelle pour toi alors la création c'est à ta manière mais avec ton propre contenu or la création n'est pas de toi c'est pas nous autres que fabriquer la vie c'est pas nous autres que fabriquer l'amour Dieu nous a créé un avec lui-même pareil à lui-même Dieu nous a créé amour mais il n'est d'amour que ce qui est unité indivisé l'égo ne sait pas aimer et l'égo ne peut pas apprendre l'amour parce qu'il garde sa manière à lui dans la division à travers nos jugements de séparation et les mauvais apprenants ont certes besoin d'un enseignant particulier Jésus nous a été envoyé et ce que Jésus a dicté dans ce cours c'est le contenu que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner et c'est ça qu'on partage ensemble alors tu as des handicaps d'apprentissage nous dit Jésus l'égo ne peut pas apprendre et tant que tu continues de suivre son curriculum tu as des handicaps d'apprentissage très littéralement et dans certains domaines nous dit Jésus tes capacités d'apprentissage sont tellement détériorées que tu ne peux plus progresser que que sous une direction constante c'est la voix de Dieu en nous nette précise fournie par un enseignant E majuscule qui majuscule peut transcender toutes les illusions qu'on s'est faites toutes les limites qu'on a cru qu'on s'est projeté en étant ce mauvais apprenant parce qu'on voulait apprendre d'un égo à sa manière moi c'est de même moi on a même pris secours et on l'a transformé à moi je à ma manière alors Jésus nous dit tu es devenu tu as littéralement un handicap d'apprentissage tu as donc besoin d'une direction constante la voix du Saint-Esprit en nous net précis fournie ce cours qui nous a été donné est très simple et on laisse la voix de Dieu en nous l'enseignant qui nous a été donné nous l'enseigner alors il devient ta ressource parce que de toi-même tu ne peux pas apprendre vous souvenez-vous quand Jésus nous dit réalise comme tu as peu appris et réalise aussi comme tu peux apprendre beaucoup le fils de Dieu en nous n'a pas de limite mais réalise que tu as tourné en rond dans un un curriculum où tu voulais faire ta manière tu as tenté de rendre la séparation réelle toi c'est toi moi c'est moi je fais ça de même moi parce que tu voulais conserver les caractéristiques de la création je suis l'auteur de moi-même c'est pas Dieu qui m'a créé c'est moi qui me fais ma vie mais avec ton propre contenu or en vérité tu n'as pas créé la vie tu n'as pas créé l'amour la création n'est pas de toi et les mauvais apprenants ont certes besoin maintenant d'un enseignant un enseignant qui peut transcender les ressources limitées que tu as projetées dans ta vie il devient ta ressource parce que de toi-même tu ne peux pas apprendre et la situation d'apprentissage dans laquelle tu t'es placé est impossible l'ego sa religion c'est essaye et ça ne marchera pas et dans cette situation il est clair qu'il te faut un enseignant particulier et un curriculum particulier voilà notre courant miracle qui nous a été donné et où Jésus nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit à n'entendre qu'une seule voix les mauvais apprenants ne sont pas de bon choix comme enseignants ni pour eux-mêmes et ni pour personne d'autre tant qu'on croit que l'ego existe comment voulez-vous qu'on enseigne que l'ego n'existe pas et qu'on est un seul soi et tu ne te tournerais guère vers eux pour établir le curriculum par lequel ils peuvent échapper de leurs limitations le Fils de Dieu n'a pas de limite mais tant que tu crois que t'es attaqué tu nies ton invulnérabilité tu juges et condamnes tes frères comment peux-tu enseigner le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et s'ils comprenaient ce qui les dépasse ils ne seraient pas handicapés alors Jésus nous dit tu ne connais pas ce que signifie l'amour voilà ton handicap ne tente pas de t'enseigner ce que tu ne comprends pas et n'essaie pas de fixer des buts de curriculum là où les tiens ont manifestement échoué ton but d'apprentissage était de ne pas apprendre c'est impossible d'apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir l'égo est dans les jugements de comparaison séparation alors nos buts d'apprentissage étaient de ne pas apprendre que l'égo n'existe pas de ne pas apprendre qu'on est invulnérable tel que Dieu nous a créé on se pensait attaquer puis on se pensait qu'il fallait se défendre ton but d'apprentissage était de ne pas apprendre et cela ne peut pas mener à un apprentissage réussi tu ne peux pas transférer ce que tu n'as pas appris alors vous souvenez-vous apprendre c'est généraliser c'est-à-dire transférer quand t'apprends qu'une vérité est vraie elle est vraie pour tout le monde en toutes circonstances depuis tout le temps pour tout le temps transférer je suis tel que Dieu m'a créé pour mes frères apprendre c'est généraliser transférer et Jésus nous dit tu ne peux pas transférer ce que tu n'as pas appris tu ne peux pas voir tous tes frères saint fils de Dieu si tu n'as pas appris tu étais invulnérable saint fils de Dieu comme Dieu t'a créé tu ne peux pas transférer ce que tu n'as pas appris et la détérioration de l'aptitude à généraliser est un échec d'apprentissage crucial tu n'es pas capable d'appliquer la même vérité à tout le monde alors ça prouve que ce n'est pas la vérité que tu as acceptée dans ta vie demanderais-tu à ceux qui n'ont pas réussi à apprendre à quoi servent les aides à l'apprentissage demanderaient-tu à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est étudier pardon entendre la voix de Dieu en toi ils ne le savent pas s'ils pouvaient interpréter les aides correctement ils n'auraient plus d'handicap ils n'en auraient appris quelque chose alors ce qu'on peut résumer c'est Jésus nous dit j'ai dit que les règles de l'égo c'est cherche et ne trouve pas cherche l'amour et tu ne le trouveras pas cherche la guérison et tu ne la trouveras pas les règles de l'égo cherche et ne trouve pas alors traduit en termes de curriculum cela signifie essaie d'apprendre mais ne réussis pas et c'est ça le menteur d'égo qui veut que tu lâches le cours qui veut dire non non c'est compliqué ça c'est un langage religieux absolument pas on laisse on fait taire l'égo qui nous dit ça marche pas essaie d'apprendre mais ne réussis pas voilà le dictat de l'égo vous vous souvenez-vous quand Jésus nous dit l'égo c'est un tyran un tyran ça tyrannise alors le résultat de ce curriculum est évident toute aide valable à l'enseignement toute instruction réelle tout guide d'apprentissage sensé sera tout simplement mal interprété voilà les dictats de l'égo puisqu'ils sont tous puisque tous ces aides à l'enseignement ces instructions réelles ces guides à l'apprentissage dans la vérité sensée puisqu'ils sont tous là pour faciliter l'apprentissage l'apprentissage auquel s'oppose cet étrange curriculum que tu t'es faite l'égo dit essaie d'apprendre mais tu réussiras pas et si tu essaies d'apprendre comment ne pas apprendre si tu continues encore de suivre ton curriculum à ta manière et si le but de ton enseignement vise à ne pas apprendre à son propre échec que peux-tu espérer d'autre que confusion ou mêler en nous on sait que ce cours va nous amener au ciel ici maintenant à cette vérité qui est en nous qu'on a cherché à notre véritable identité à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre et en même temps tant que tu gardes l'égo aux commandes de ton esprit tant que tu gardes l'égo et son étrange curriculum tu dis non non je comprends pas ça peut pas être si simple que ça la vérité un tel curriculum n'a pas de sens cette tentative en guillemets d'apprendre mais pour pas apprendre cette tentative d'apprendre a tellement affaibli ton esprit que tu ne peux pas aimer car le curriculum que tu as choisi est contre l'amour l'amour c'est la vérité et l'égo ne veut pas que tu acceptes la vérité ton invulnérabilité telle que Dieu t'a créé un tel curriculum celui qu'on a essayé de se fabriquer à sa manière celui qui dit essaye mais ça ne marche pas tu ne peux pas être un saint fils de Dieu toi tu es un coupable cette tentative de supposément apprendre a tellement affaibli ton esprit que tu ne peux pas aimer car le curriculum que tu as choisi est contre l'amour et cela équivaut à un cours sur la façon de t'attaquer toi-même de nier ta sainteté telle que Dieu t'a créé ce curriculum a un but supplémentaire qui est d'apprendre comment ne pas vaincre la séparation la division reste dans ton petit jeu à ta manière ce n'est pas les autres qui vont me dire comment penser d'apprendre d'apprendre comment ne pas vaincre la division qui rend son but premier crédible c'est parce qu'on se pense séparés qu'on refuse d'entendre la voix de Dieu en nous nous enseigner ses textes avec tant de bonheur de facilité d'évidence mais là la question veux-tu encore suivre ton curriculum à ta manière ou tu veux suivre le curriculum du Saint-Esprit parce que tu t'es appris comment ne pas vaincre la séparation du petit jeu auquel tu t'es identifié et qui rend son but premier crédible et tu ne vaincras pas la division dans ce curriculum jamais l'ego va apprendre ou va t'enseigner que l'ego n'existe pas qu'on est un seul soi que c'est notre petit jeu séparé particulier qui est faux en nous et tu ne vaincras pas la division dans ce curriculum car tout ton apprentissage ira au profit de l'ego de ce curriculum étrange qu'on s'est enseigné mais là Jésus nous dit en vérité ton esprit parle contre ton apprentissage comme ton apprentissage parle contre ton esprit et tu luttes ainsi avec succès contre tout ton apprentissage car c'est ce que tu veux on se bat avec soi-même parce qu'on veut encore protéger notre curriculum d'ego mais nous dit Jésus mais peut-être est-ce que tu ne te rends pas compte et même encore qu'il y a quelque chose que tu veux apprendre la vérité l'a toujours été en nous l'appel à Dieu l'appel à la vérité a toujours été en nous tu as essayé encore de défendre ton point de vue même encore mais tu veux la vérité et là Jésus ajoute et que tu peux l'apprendre tel que Dieu nous a créé le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite parce que tu as choisi de le faire alors voilà tout ce qu'il nous est demandé ce petit désir qui n'atteint que nous-mêmes veux-tu encore t'enseigner le curriculum que tu as suivi tu peux choisir autrement et tu veux apprendre la vérité qui a besoin de nous être révélée par notre enseignant le Saint-Esprit qu'un curriculum très précis à nous donner très simple tu veux apprendre cette vérité tu peux l'apprendre tu peux l'apprendre parce que parce que tu viens de le choisir en toi tu as choisi de le faire on n'attend que soi-même toi qui as tenté d'apprendre ce que tu ne veux pas et mon Dieu qu'on a essayé de comprendre d'apprendre c'est quoi la maladie qu'on ne veut pas mais on a-tu jasé longtemps pourquoi il m'a fait ça c'est pas ce que tu veux mais c'est ça que tu essayes d'apprendre pourquoi je me sens mal tu veux pas te sentir mal mais c'est ça que tu essayes de comprendre d'apprendre t'as thérapisé t'as lu des supposés beaux livres et etc tu te réveilles la nuit pour y penser encore toi qui as tenté d'apprendre ce que tu ne veux pas Jésus nous dit tu devrais reprendre courage entendez tout son amour car bien que le curriculum que tu t'es donné soit certes déprimant il n'est que ridicule il n'est que insignifiant il n'a jamais changé d'un iota la vérité de ce qu'on est la sainteté l'invulnérabilité du fils de Dieu il n'est que ridicule quand tu le regardes de plus près alors Jésus nous dit est-il possible que la façon de réaliser un but soit de ne pas l'atteindre c'est ça l'ego essaye essaye de comprendre que tu es un fils de Dieu mais tu ne peux pas le comprendre tu es coupable tu ne seras jamais capable d'être un saint fils de Dieu toi c'est bien trop grand pour toi est-ce que ça se peut que suive un curriculum qui a un but soit de ne pas atteindre ce but alors on a fini d'essayer d'expliquer le curriculum de l'ego cesse maintenant d'être ton propre enseignant voilà le chemin que Jésus nous montre on décide que le Saint-Esprit est notre enseignant et cette démission face à ton curriculum que tu t'es enseigné cette démission ne mènera pas à la dépression c'est le simple résultat d'une évaluation honnête tout ce que tu t'es enseigné jusqu'à présent ne t'a pas permis de reconnaître la grandeur illimitée du fils de Dieu en toi l'invulnérabilité du fils de Dieu t'a gardé une seule peur dans ta vie alors le système de pensée de l'ego et son curriculum doit être jugé véritablement honnêtement c'est le simple résultat d'une évaluation honnête de ce que tu t'es enseigné toi-même et des résultats d'apprentissage qui en ont suivi et t'es resté dans des souffrances des peurs des colères des tristesses mais là Jésus nous dit dans les conditions d'apprentissage correct que tu ne peux pas fournir tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit et encore une fois ce que Jésus a dicté dans ce cours est le message que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner ça s'écrit Jésus Christ est la manifestation du Saint-Esprit alors dans les conditions d'apprentissage correct que tu ne peux pas fournir et ni comprendre tu deviendras un excellent apprenant et un excellent enseignant entendons Jésus nous inviter à lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris évalue-le honnêtement et te garder une seule peur dans ta vie dans l'amour il n'y a pas de peur c'est pas ça aimer et tu deviendras un excellent apprenant et un excellent enseignant mais cela n'est pas encore et cela ne sera pas tant que toute la situation d'apprentissage telle que tu l'as monté ne sera pas renversée veux-tu encore garder ta méthode à toi ou tu veux la donner au Saint-Esprit ou qu'il en juge pour toi sépare le faux du vrai veux-tu encore garder ce que tu t'es appris ta méthode ton curriculum Jésus nous dit compris correctement ton potentiel d'apprentissage est illimité parce qu'il te conduira à Dieu c'est grand ce qu'on fait en ce monde et c'est un retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté ton potentiel d'apprentissage n'a pas de limite tantôt on disait reconnais comme tu as peu appris mais reconnais comme tu peux apprendre beaucoup ce qu'on est en train d'apprendre c'est ce voyage de retour vers notre source qu'on n'a jamais quitté tu peux enseigner la voie vers lui nous dit Jésus tu peux enseigner la voie qui conduit à Dieu et tu peux l'apprendre si si tu suis l'enseignant un majuscule qui connaît la voie vers lui vers Dieu et qui comprend son curriculum pour l'apprendre décide de tout donner au Saint-Esprit laisse-le te guider et tu vas entendre tout qu'on court au bien derrière toutes les folies de ce monde qu'on s'est enseigné quand il donne au Saint-Esprit il n'enseigne jamais par la peur tout qu'on court au bien il va te montrer la leçon qui va être la correction de ses pensées fausses il va te montrer ce retour à la vérité ce retour à Dieu le curriculum que nous enseigne le Saint-Esprit est totalement non ambigu la vérité est vraie c'est simple et non ambigu parce que il n'est pas divisé le Saint-Esprit nous enseigne qu'on est un seul soi unis à notre créateur et que les moyens et la fin s'accordent complètement il n'y aurait plus de bataille entre aujourd'hui et ce retour à Dieu il n'y aurait plus il n'y aurait plus de moyens qui vont te manquer pour accomplir complètement ce qu'on est venu faire sur la terre et tu as seulement besoin de alors quand je lis une note comme celui-là j'ai seulement juste ça mais j'ai besoin de de prêter au Saint-Esprit mon attention indivisée indivisée veux-tu encore t'enseigner ce chemin du courant miracle qui nous amène à tout donner au Saint-Esprit et le choisir comme notre enseignant mais choisir aussi ton curriculum vous savez quand on oscille entre le vrai et le faux mais qu'on garde du faux c'est la vérité qu'on vient de jeter par-dessus bord parce que dans la vérité il n'a pas d'illusion alors la question ici veux-tu choisir le curriculum du Saint-Esprit ou tu veux te garder des miettes du tien de tout ce que tu t'es appris dans cette loi de l'ego cherche mais ne trouve pas apprends mais tu ne pourras pas apprendre alors ce que Jésus nous enseigne décide de choisir ton enseignant et décide de lui donner toute ton attention indivisée et tout le reste te sera donné car tu veux vraiment bien apprendre ici rappelle-toi ce que tu veux et tu veux la vérité tu veux vraiment bien apprendre et rien ne peut s'opposer à la décision du Fils de Dieu laisse le Fils de Dieu en toi te guider maintenant dans cette belle prière à notre Père qu'on fait dans la leçon 110 je suis tel que Dieu m'a créé le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils rien ne peut s'opposer à la décision du Fils de Dieu qui dit maintenant je choisis le Saint-Esprit comme enseignant son apprentissage est aussi limité que lui le Fils de Dieu ne peut pas être limité parce qu'il est comme Dieu l'a créé sans limite vous savez comme souvent un texte on a besoin d'aller à la fin pour commencer à le comprendre revenons au paragraphe 2 on a jugé comparé nos frères on s'est séparé de nos frères au lieu de les voir égaux un Fils de Dieu c'est comme un Fils de Dieu alors tu t'es vu faible t'as tenté d'égaliser en jugeant condamnant mais si tu condamnes un seul de tes frères c'est toi-même que tu as vu faible tu crois que l'attaque a réussi à t'affaiblir et c'est pourquoi la reconnaissance de ta propre invulnérabilité est si importante pour le rétablissement de ta santé d'esprit si tu acceptes ton invulnérabilité tu reconnais que l'attaque n'a pas eu d'effet et bien que tu te sois attaqué toi-même on a passé des heures à ruminer notre culpabilité à prouver qu'elle était vraie dans toutes sortes de bêtises souffrantes de ce monde bien que tu te sois attaqué toi-même tu démontreras qu'en réalité il ne s'est rien passé est-ce qu'un Saint Fils de Dieu arrêtait d'être un Saint Fils de Dieu une seule fois dans sa vie et quand t'as condamné tes frères en les attaquant par conséquent tes os pas blessés non plus tu n'as rien fait sauf perdre du temps dans des colères et des souffrances insanes ce que nous enseigne le Saint Esprit cet enseignant qu'on choisit en ce moment c'est la vision du Christ laisse-le juger de tout et il va donner la vision du Christ en réponse en réinterprétation de tes jugements alors notre beau livre poursuit et j'ai pris tout simplement le premier paragraphe qui suit et le texte on était dans la section 5 maintenant 6 la vision du Christ l'ego essaie de t'enseigner comment gagner le monde entier ça c'est l'enseignement de l'ego et par conséquent oublier le Saint Fils de Dieu que tu es perdre ton âme mais le Saint Esprit enseigne que tu ne peux pas arrêter d'être un Saint Fils de Dieu que tu ne peux pas perdre ton âme et qu'il n'y a rien à gagner dans le monde qu'on en a fait des efforts inouïs tournant rond dans des illusions il n'y a rien à gagner dans le monde mais tu ne peux pas arrêter d'être un Saint Fils de Dieu tu ne peux pas perdre ton âme car de lui-même et il n'y a rien à gagner dans le monde car ce monde de lui-même ne profite pas investir sans profit c'est sûrement s'appauvrir et les frais sont élevés et non seulement l'investissement n'apporte aucun profit mais ce qu'il t'en coûte est énorme car cet investissement dans les games de l'ego te coûte la réalité du monde en teniant la tienne ta réalité et en retour ce monde ne donne rien que des illusions du rien et dans cette compréhension du Saint-Esprit notre enseignant celui qu'on choisit maintenant on choisit son curriculum au lieu de celui qu'on s'était enseigné le Saint-Esprit réinterprète toutes nos perceptions en nous donnant la vision du Christ et là je vous invite à un autre clin d'oeil pour comprendre la vision du Christ c'était la leçon 271 et on va terminer notre rencontre par cette prière vous savez prier et pardonner sont deux grands dons que Dieu nous a donnés ils sont des alliés je ne peux pas prier sans pardonner et je ne peux pas pardonner sans prier alors à cette leçon Jésus nous dit c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui chaque jour chaque heure chaque instant je choisis ce que je veux regarder cette perception est le résultat de ma décision je choisis les sons que je veux entendre les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi alors là on décide quel curriculum on veut suivre on choisit le curriculum sain pour retrouver notre santé d'esprit aujourd'hui je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je vois d'écouter la voix de Dieu en moi au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée d'ego et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu dans la vue du Christ le monde et la création de Dieu sont unis se rencontrent je ne vois que le Saint Fils de Dieu mon frère et lorsqu'ils se rejoignent alors toute perception disparaît sa douce vue rédime le monde de la mort pardonne le monde de la mort les colères les tristesses les maladies la culpabilité cette douce vue rédime pardonne le monde de la mort car dans la vision du Christ tout ce qu'il contemple ne peut que vivre et se souvenir du Père et du Fils qui ne font qu'un créateur et création unifiée la vérité elle est unité l'amour est fort parce que unité indivisée unifiée perd la vision du Christ est la voie qui mène à toi ce que le Christ en nous contemple invite ta mémoire à m'être rendue et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui on attend que nous-mêmes on est vraiment en train de changer notre curriculum jusqu'à présent tant qu'il nous reste une peur on avait choisi le curriculum de l'ego mais maintenant on fait taire l'ego je suis tel que Dieu m'a créé et en acceptant je suis tel que Dieu m'a créé cette invulnérabilité va être d'une évidence le fils de Dieu ne peut pas souffrir je souffrais parce que je m'étais attaqué moi-même parce que j'avais cru que l'autre m'attaquait alors je n'avais pas vu que c'était moi-même qui se voyait comme faible pécheur coupable mortel voie ton frère tel qu'il est on est un seul soi et si tu acceptes ton invulnérabilité bien que tu sois attaqué toi-même tu démontreras qu'en réalité il ne s'est rien passé en attaquant par conséquent de pas non plus attaquer ton frère vous savez la question qu'il nous est posée mais quel curriculum je veux continuer de suivre elle est tellement simple mais on a besoin d'y répondre merci tout le monde merci de partager l'étude de ce cours qui va nous amener à la fin de nos souffrances dans ce monde parce qu'il n'y en a plus un que je vais condamner et quand je vois mon frère pareil à moi-même un saint fils de Dieu c'est comme un saint fils de Dieu on en a fini nos jugements de condamnation alors on va avoir fini de souffrir merci tout le monde belle semaine à nouveau rappelons-nous rappelez-vous qu'on fait des zooms à tous les matins les cinq jours de la semaine à sept heures pour la leçon qui correspond au calendrier de l'année à neuf heures et demie pour un groupe qui est maintenant quarante-neuf jours plus tôt et les samedis et dimanches ces rencontres il y en a une seule à huit heures le matin bienvenue parce que c'est de partager notre cours vous savez quand Jésus a dit ce cours est compris en le partageant il y a évidemment bien des manières de le partager mais l'étude ensemble sur nos zooms c'est une vraie manière de partager notre décision alors bienvenue à tout le monde et belle semaine merci voilà